Voilà, c'est donc une manière assez traditionnelle de faire la salutation au soleil. Douze fois de suite, vous avez donc deux exemples de techniques suivant votre forme. Si vous êtes très raide, vous avez la possibilité de mettre des briques de chaque côté des pieds. Je vous montre, inspirez, expirez Namaskarasana, inspirez Urdhva Asthasana, expirez, pliez légèrement les genoux si vous manquez de flexion avant, puis vous dégagez la jambe, vous redressez le buste, vous lâchez les briques, vous mettez les mains sur les hanches, si vous vous sentez en forme, vous montez les bras, voyez. Ensuite, si vous pouvez mettre les briques sur le sol comme ceci à plat, vous pouvez faire Adomukash Vanassan, le chien qui regarde en bas, remettez vos genoux au sol et posez-vous, ça vous fera une planche, reculez vos briques en arrière de la poitrine et faites votre couvre. Retour, repoussez, gardez les genoux au sol et refaites Adomukash Vanassan, puis amenez le pied en avant, refaites, vous voyez, vous mettez vos briques, si vous avez la forme, vous montez les bras, revenez, ramenez votre pied droit à côté du pied gauche et faites votre Uttanasan avec les briques, ça vous permet de garder les jambes tendues, puis inspirez, revenez, tendez bien le dos, ouvrez la poitrine, léger archer si vous sentez que votre corps est chaud, mais redressez tout de suite le buste à la verticale, ramenez vos mains en Namaskar, et Tadasan. La salutation au soleil sur le plan santé, c'est un excellent exercice parce que ça vous réveille d'une manière dynamique le corps et ça vous permet d'être actif sur le plan mental, vous devez réagir, vous devez respirer en fonction de chaque posture que vous devez faire. C'est un excellent exercice quand on est un peu apathique, c'est vraiment pas mal, ça entretient la chaleur dans le corps aussi pour certaines situations où votre corps s'est un peu refroidi. Donc dans tous les sens du terme, ce rayon à Namaskar est très bonne pour la santé, à la fois sur le plan physiologique, mental, sur le plan respiratoire, cardiovasculaire. Voilà, la suite au prochain numéro, je vous remercie.